Webinar, Facebook live, YouTube live, au final, c'est quoi la stratégie qui vend mieux entre ces trois outils ? Donc juste avant que je vous donne mon retour d'expérience, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner et rejoindre plusieurs dizaines de milliers d'entrepreneurs abonnés à la chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, vous le savez, c'est ça la magie du live, vous pouvez faire des lives avec Instagram, avec YouTube, avec Facebook, vous pouvez aussi réaliser des conférences en ligne, donc si vous utilisez GoToWebinar, WebinarJam ou d'autres outils spécifiques pour les conférences, souvent c'est une question qui revient assez régulièrement et moi-même, je le regarde quand je veux optimiser quelque chose et à l'heure d'aujourd'hui, pour ma part, donc sur le nombre de personnes égales, c'est la conférence en ligne où j'ai le meilleur taux de transformation. Donc je m'explique, si j'ai 100 personnes qui regardent ma conférence en ligne, je vais réaliser en fonction du produit, peut-être entre 5 et 15 % de taux de conversion. Donc si c'est un produit à 500 €, ça vous donne un exemple, 100 personnes ça fait 2500 € et 15 personnes ça fait 7500 €. Et si j'ai les mêmes personnes sur Facebook ou si j'ai les mêmes personnes sur YouTube, je vais réaliser moins d'argent, donc du coup je ne vais pas avoir ce même taux de transformation et donc moins de cash directement sur mon compte à mort. Donc moi personnellement, ce que je réalise et ce que je vous invite à faire, c'est que si vous faites une conférence en ligne, vous faites votre webinaire et vous le mettez en Facebook live et sur le Facebook live, vous dites aux gens « rejoignez-moi ». Donc dans la conférence en ligne, instantanément, ça sera beaucoup plus pratique. Et du coup, comme si vous avez une grosse page Facebook, vous allez avoir les notifications qui vont se mettre au fil du temps à toute votre audience. Et du coup, il y a une petite partie qui va rejoindre la conférence. Mais du coup, quand les gens sont sur Facebook, il y a toutes les distractions, il y a 50000 onglets ouverts, il y a le fil d'actualité, il y a les différents messages messengers que les gens reçoivent. Bref, il y a énormément énormément de choses qui sont là en distraction. Du coup, Facebook, ce n'est pas forcément tip top. L'avantage de Facebook, c'est que vous avez la possibilité de mettre la publicité sur le replay à toute votre audience. Personnellement, je ne vais pas le conseiller à mettre un replay à une autre partie de l'audience parce que souvent, c'est mieux de le mettre à toute son audience. L'intérêt du live, c'est justement que vous soyez en live. Mais les gens qui se tapent des replays de deux heures, c'est quand même assez rare, surtout dans des flux d'actualités de Facebook. Donc, c'est mieux de les extraire par rapport à ça. Et vis-à-vis de YouTube, vis-à-vis du live, là, idem, soit vous re-uploadez la vidéo, soit vous cuttez le début et la fin, vous pouvez le réaliser. Du coup, à chaque fois, pareil, dire aux gens qui sont sur YouTube, rejoins-moi à la conférence en ligne. Et ce qui est assez pratique avec une conférence en ligne, c'est que là, vous avez un bon PowerPoint où vous pouvez vraiment apporter énormément de valeur, chose qui est un petit peu plus, entre guillemets, difficile sur YouTube ou sur Facebook. Donc en gros, moi, j'aimerais bien avoir votre retour d'expérience. Est-ce que pour vous, vous avez plus de taux de transformation via Facebook ? Est-ce que vous avez un meilleur taux de transformation via YouTube ? Est-ce que vous êtes comme moi, vous avez un meilleur taux de transformation sur les webinars, donc les conférences en ligne ? Donc, n'hésitez pas à me le dire. Et ce que j'aime bien aussi avec les conférences en ligne, c'est que systématiquement, quand vous avez l'email, vous pouvez relancer les gens via le replay. Alors que sur YouTube, vous avez quand même le replay, donc ça, c'est bon. Mais par rapport à Facebook, soit il faut le re-uploader ou soit il faut le mettre sur une page spéciale, c'est un petit peu plus galère par rapport à ça. Donc moi, personnellement, je préfère encore toujours à l'heure d'aujourd'hui réaliser des conférences en ligne. Donc, faire des Facebook live ou des YouTube live en fait de temps en temps, Facebook live un peu plus régulièrement parce que j'aime bien montrer un petit peu mon lifestyle et tout ce qui va avec. Mais voilà, de manière générale, faites à chaque fois la conférence en ligne, le taux de transformation va être plus important. Donc, au plaisir de vous lire dans les commentaires juste en dessous. Si vous avez des retours d'expérience, n'hésitez pas à me le dire. Donc, si vous avez apprécié la vidéo, cliquez sur le petit pouce juste en dessous. Merci par avance, ça me permettra un petit peu d'avoir votre feedback puis je vous remercie une nouvelle fois. Et juste avant de vous laisser, je voulais vous offrir un cadeau de bienvenue. Donc, c'est une vidéo, une formation offerte sur les tunnels de vente. Donc, créer son premier tunnel de vente en or. Si vous êtes déjà un tunnel de vente, avoir un autre tunnel de vente en or ou alors optimiser le tunnel de vente que vous avez actuellement. Donc, cliquez sur le lien à l'intérieur de la vidéo YouTube, ça va vous rediriger vers une autre page où il suffit d'indiquer votre prénom et votre adresse email. Si vous visionnez cette vidéo depuis un smartphone ou une autre plateforme, il y a le « i » comme info en haut à droite de la vidéo ou encore tout est dans la description juste en dessous. Donc, je vous dis à tout de suite de l'autre côté pour encaisser du cash et également donc pour faire fructifier donc tout cela et avoir voilà Stripe, 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 PayPal, Stripe, PayPal, Stripe directement dans votre boîte mail et avoir des paiements en automatique. A tout de suite pour la formation offerte !